Le train de voyageur Lego City Le train électrique vraiment hyper cool et vous allez voir qu'on va vraiment bien s'amuser avec Allez un petit coup d'œil rapide à l'arrière de la boîte pour comprendre tout ce qu'il y a dedans Je le disais le train électrique donc il y a une unité de puissance et on va pouvoir ensuite contrôler le train Soit avec son smartphone et l'application Lego ou alors directement avec la télécommande qui est fournie dans la boîte Et c'est ce que je vais faire Et pour aller encore plus loin je vous ai rajouté une extension de rail Lego City pour faire un circuit encore plus grand Et ces rails ont une petite particularité ils sont flexibles La boîte est vraiment très grande et plutôt lourde ça ça veut dire qu'on aura plein de sachets à l'intérieur Et surtout qu'on va bien s'éclater à construire ce train électrique Allez je renverse toute la boîte ce sera beaucoup plus rapide Voilà ce que nous avons à l'intérieur du carton Une bonne dizaine de sachets de pièces On a bien entendu les rails que voici Alors dans le carton il n'y en a pas beaucoup donc je vous conseille vraiment vivement si vous pouvez D'acheter les kits d'extension ça sera beaucoup plus cool Ça c'est l'unité de puissance C'est elle qui va alimenter notre train Et qui sera reliée directement par Bluetooth à la télécommande Lego Télécommande avec laquelle vous pouvez contrôler jusqu'à deux trains différents d'ailleurs Et enfin le moteur qui sera relié à l'unité de puissance On verra ça tout à l'heure On a également les notices et une planche d'autocollant pour les décorations Alors il y a plusieurs notices Il y en a en tout Un, deux, trois, quatre, cinq notices Pour construire tous les éléments de notre train Et pour une fois on ne va pas commencer avec la brochure numéro une Mais avec la brochure numéro deux Car j'ai envie de commencer avec la construction du train On nous donne des instructions pour mettre les piles et mettre en service la télécommande Et après on est parti pour l'assemblage de la motrice Alors pour l'instant la télécommande est l'unité de puissance, le moteur Là on a le sachet numéro deux Et il faut savoir que ce train est un train électrique qui fonctionne sur piles Et vous aurez besoin de pas moins de dix piles Quatre pour la télécommande et six pour le train Il est d'ailleurs temps de les installer Ok la télécommande c'est bon La petite lumière clignote Ça veut dire que ça fonctionne Pour le train maintenant On va devoir installer six piles à l'intérieur Ok c'est bon on vérifie Ça clignote c'est bon Et pour relier l'unité de puissance à la télécommande On appuie dessus en même temps Et quand c'est vert c'est que c'est ok Et maintenant on est parti pour l'assemblage de la loco De la motrice du train On va maintenant mettre les essieux sur le moteur Pour constituer ce qu'on appelle les bogies du train Et on va pouvoir installer ça Sur le châssis Et faire passer le câble au travers Le châssis Voilà comme ça Alors je vous fais tout l'assemblage en version accélérée les amis Parce que comme il y a plus de 600 pièces dans ce train Ça prendrait vraiment beaucoup beaucoup trop de temps Et surtout qu'après j'ai envie de vous montrer comment tout ça fonctionne Là c'est le poste de pilotage du train Il sera naturellement à l'avant Dans ce sachet on avait également une toute première figurine Voici le conducteur du train Allez on passe à la brochure suivante Toujours pour la construction de la loco Et on va travailler maintenant sur le moteur On va l'intégrer à la machine Alors là il faut bien relier le moteur sur la prise A Et ça ça va être l'habillage sur les côtés du moteur Comme ça on ne le verra pas Il sera complètement invisible Nickel Là on a le cockpit Voilà qui est fait La verrière se lève Et ça c'est un petit système astucieux pour le mettre en route On appuie sur le petit carré vert Et ça allume le moteur La caténaire Et on aura terminé Ça y est il n'y a plus qu'à installer le conducteur à l'intérieur Et la motrice sera prête pour le service Franchement c'est vraiment une très belle construction Une belle machine qui est plutôt lourde J'ai vraiment vraiment très très hâte de l'essayer Ça ressemble beaucoup à un TGV je trouve Et avant de continuer faisons un petit test pour voir si tout fonctionne Alors j'allume la loco J'allume la télécommande Ok c'est vert Voyons si les bougies tournent Marche avant Marche arrière Et le bouton rouge c'est le stop Nickel On enchaîne maintenant avec la fabrication du premier wagon C'est le wagon restaurant Là aussi on a une figurine Il s'agit de la serveuse du wagon restaurant Comme vous pouvez le voir le wagon restaurant est vraiment très bien équipé Avec même une cafetière et un stand de hot dog La serveuse est d'ailleurs en place prête à accueillir ses clients Le wagon restaurant est maintenant quasiment terminé Il ne manque plus que deux choses Les deux bougies Et voilà Vagon restaurant terminé Il n'y a plus qu'à le connecter à la locomotive Et ça se fait super facilement Par une connexion par aimant Regardez je vous montre C'est comme ça que ça se passe Facile non ? Allez et on enchaîne maintenant Avec la construction du wagon de passagers Là on avait également une figurine C'est une jeune femme Qui est accompagnée d'une valise Et à l'intérieur de la valise Elle a une boîte de Lego City Sûrement pour son fils Là on va très très vite La construction se fait sur le même modèle Que le wagon restaurant Assemblage terminé La voyageuse est en place Il n'y a plus qu'à connecter le wagon Au reste du train La construction du train Lego City Composée d'une motrice Et de deux wagons Est maintenant terminé Mais il nous reste encore un sachet Souvenez-vous Nous avons commencé avec le sachet numéro 2 Il nous reste donc encore La toute première brochure Et le sachet numéro 1 Là ça va être très très rapide On a déjà une figurine C'est un jeune homme Avec un petit sac en bandoulière Et on va fabriquer Le quai Le voici Ainsi qu'un feu rouge Un feu de signalisation Pour les trains Et à présent On va pouvoir commencer A construire la piste Je vous le rappelle J'ai rajouté Une boîte d'extension De rails Lego City Des rails flexibles Pour vous faire un circuit Encore plus grand Et je me suis dit Comme on est en période de Noël J'ai bien envie d'essayer un truc Vous voyez là Les rails ce sont les rails flexibles Nous allons Mettre le train Lego City Au pied du sapin Car j'ai toujours rêvé D'avoir un train électrique Qui fait le tour du sapin de Noël Voyons si nous avons assez de rails Et oui ça a suffit Waouh je regrette pas D'avoir pris cette extension de rails Je sens qu'on va bien s'éclater Ça va être juste Trop trop génial Les amis Le garçon Attend déjà son train Et bien il est temps De le mettre sur les rails Vous voyez là Comme les rails sont flexibles Ça vous permet De bouger un peu Le tracé du circuit On commence par la loco Elle est en place Et on met les autres wagons Le conducteur s'installe A bord de sa machine Attention Le départ ne va pas tarder Ah et je voulais vous dire Si vous vous souvenez bien Il y a quelques jours Dans le calendrier de l'avant Lego City Nous avions un train Regardez celui-ci Et vous ne trouvez pas Qu'il a des petits airs de famille Avec notre train de voyageurs Il est de la même couleur Bleu et orange Et regardez Effectivement C'est exactement le même train En version miniature Attention attention Le train 60197 A destination de Lego City Départ imminent Veuillez dégager les abords A bord A bord A bord Franchement, une excellente surprise qu'est ce train Lego City. Il est juste formidable. Et en plus, il a 10 vitesses. Plus vous appuyez sur le bouton plus de la télécommande et plus le train va vite. Mais attention à ne pas le faire dérailler. Il y a même une marche arrière. Attention, là, stop. Le passager va pouvoir prendre place à l'intérieur du wagon restaurant. Attention au départ. Mince, le passager a oublié un bagage. Vite, marche arrière. Ouf, c'est bon, il a été récupéré. Cette fois-ci, on peut y aller. Et pour qu'on puisse s'amuser encore plus, j'ai décidé de décorer un petit peu la voie ferrée. Je rajoute la voie 9 ¾ de la gare de King's Cross de Lego Harry Potter. Nos amis sont d'ailleurs en train d'attendre le Poudlard Express. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il y a d'abord les autres trains qui vont devoir passer. Et regardez, ça passe au millimètre. C'est trop, trop beau. Attention, attention. Le train ne va pas s'arrêter. Il est trop, trop excellent. On s'amuse tous les jours avec ce magnifique train. Et ça me donne envie d'en rajouter encore plus. Et justement, tout à l'heure, les amis, je vous parlais du Poudlard Express. Et maintenant qu'on a les rails, on va pouvoir tester le Poudlard Express dessus. Alors bien sûr, il n'est pas motorisé. Mais même en le poussant la main, vous allez voir, on s'amuse beaucoup. Attention, le train s'arrête et laisse la place au Poudlard Express. C'est parti. Allez les amis, il est temps d'embarquer. Direction Poudlard. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé les amis. Mais ce train Lego City est juste exceptionnel. Trop, trop beau. On peut faire de superbes circuits, l'agrémenter avec de belles décorations. Même si c'est Harry Potter, ce n'est pas grave, ça marche quand même avec. Eh bien moi, j'ai adoré. On joue tous les jours avec. A vous maintenant de me dire les amis ce que vous avez pensé de se jouer. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux de savoir si vous avez aimé ou pas. Et n'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu. Ça me fait franchement, franchement plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et sur ces belles paroles, je vous laisse. Je retourne à mon train Lego City. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur superhéros et compagnie bien sûr. A très très vite les gars. Bye bye.